Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 16 août 2022, direction l'hippodrome de Cabourg en réunion 5. Il y aura également des courses en réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin qui sont assez intéressantes mais qui sont également assez ouvertes. Du coup, je me suis dirigé dans cette réunion 5 où j'ai repéré un cheval. Ce sera dans cette quatrième course, le prix des Cyprès, une course réservée à des chevaux de 3 ans, n'ayant pas gagné 34 000 euros, 13 concurrents au départ, 2750 mètres à parcourir pour tous les concurrents. Il faudra attendre 20h10 pour avoir droit de regarder cette course. Du coup, j'ai repéré un cheval mais je vais vous en donner deux autres avec à faire en jumelé gagnant parce que je pense que vraiment ce sont les trois chevaux de la course et ça peut être intéressant. Donc voilà, on va commencer avec le cheval que j'ai repéré, c'est le numéro 11. Journey of Dream, un ancien cheval qui appartenait à la famille Dubois et qui est passé maintenant chez Eric Bondo. C'est vraiment un cheval qui a de la qualité, vous le voyez, il est fautif. Il s'est montré fautif plusieurs fois en début d'année maintenant. Il ne faut pas le juger là-dessus. La dernière fois, c'était vraiment une superbe ligne droite qu'il a tracée avec Franck Nivard. Vous le voyez, il était troisième du côté d'Anguin. Vraiment l'impression visuelle qu'il m'avait laissé ce jour-là était vraiment incroyable. C'est un concurrent qui a déjà bien fait un corde à droite. Donc ça ne m'inquiète pas de le voir évoluer corde à droite. Vous le voyez, une belle victoire à Vincennes cet hiver devant Jaguar Dugit. Un concurrent qui a vraiment des bons moyens, qui découvre un bon engagement en plus. Je pense que si son entraîneur a décidé de se déplacer du côté de Cabourg, c'est vraiment qu'il y compte. C'est le seul cheval qu'il va présenter dans cette réunion. Donc attention, je pense vraiment qu'il a une belle carte à jouer. Je suis en train de chercher une performance corde à droite. Il a débuté à Ecomois, quatrième. Comme vous le voyez, il a déjà couru à Cabourg, huitième. Mais cette performance était bien meilleure. J'avais vu cette course que ne l'indique son classement. Il n'avait pu s'exprimer. Donc voilà, on sait parfois que la famille Dubois a tendance à attendre. Alors que là, je pense qu'on va exploiter ce poulain de qualité. Donc attention à lui, c'est une première chance. Ensuite, le numéro 12, Jolistar. Il ne faut pas le condamner sur sa récente tentative. La fois précédente à Anguin, il avait crevé l'écran. Il avait gagné de ce que son driver avait voulu. Il avait trouvé l'ouverture à mille ligne droite. Il a gagné main basse. Vraiment, je pense que c'est une pouliche de qualité qui va certainement monter les échelons et qui en est trop tard de gain. Et c'est une toute bonne. C'est une toute bonne, à mon avis. Donc attention, le numéro 12, Jolistar. Si son partenaire est motivé, à mon avis, il ne devrait pas y avoir photo. Elle devrait logiquement lutter pour la victoire également. Et ensuite, le numéro 13, Jolicoctel. L'entraînement de Thierry Duval d'Estaing qui redescend de catégorie. Elle avait débuté par trois victoires. La dernière fois, sixième sur l'hippodrome de Vincennes, l'eau était bien plus relevée. Là, elle redescend de catégorie. L'engagement est excellent. Elle n'a même pas 300 euros du plafond. Donc voilà, je pense également que c'est une toute première chance. Donc voilà, 11, 12, 13. Ce seront les trois chevaux que je vous conseille en jumelé gagnant. Chez notre partenaire, theturf.fr. Cela coûtera 3 euros. Donc en réunion, 5 courses, 4. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche. C'était sur l'hippodrome d'Anguin. C'était la première course. Je vous conseille un cheval dans la course d'amateur qui a gagné. C'était le favori. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le favori maintenant. Le cheval rapportait 2,50 euros à la gagne et 1,30 euros à la place. Donc pour 3 euros joués de mon côté, j'ai récupéré 5,10 euros. Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr. Vous avez plusieurs boutons et liens sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire. Vous avez jusqu'à 250 euros d'offerts pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, bon jeu à tous. Bye bye.